Musique Il a écrit Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, enfin de vivre pour Dieu. J'avais écrit Suivier avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Et puis quand on prend Galate 3, verset 10 on dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit, maudit et quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre qui est la loi et ne le met pas en place. Maudit soit qui s'attachent aux œuvres de la loi. L'article est une œuvre de la loi. Voilà pourquoi il faut détecter son motif. Parce qu'il s'attachent à la loi que vous avez vu. Et ils ne veulent pas la respecter, l'appliquer entièrement. Donc ils sont condamnés par la même loi qu'ils veulent observer, mais partiellement. Et effectivement, Christ qui nous a dévoués de la malédiction de la loi, donc on est plus soumis à la loi mosaïque, le paie mandatine par exemple, l'observance de sabbat. Tout ça c'est fini. Ça veut dire que le dimanche, tu peux te reposer chez toi. Ce n'est pas un péché. Est-ce que ça veut dire que le dimanche il a réduit ses commandements en deux. Il a réduit ses commandements en deux. Tu aimeras le Seigneur comme tu le doutes en cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain corps, toi-même. Il dit, c'est les deux plus grands commandements. Voilà. Si tu aimes ton prochain corps toi-même, tu ne vas pas prendre son dixième de salaire pour la loi. Parce que c'est du folle. Si tu aimes ton prochain corps toi-même, acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur dit à Matthieu 7, verset 15, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même, car c'est la loi et les prophètes. Donc tu prends un dixième de mon salaire, le mois prochain je prends toi aussi le dixième, toi aussi le dixième. Alléluia. 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 Et effectivement, Paul était mort par rapport à la loi. En fait, quand la loi a été révélée, Paul nous dit dans Romains 7, que le péché en lui a pris vie. Parce que la loi réveille le péché en nous. Par exemple, avant notre conversion, nous ne savions pas qu'il y avait un combat avec nos cieux. Par rapport à la convoitise. Il est d'accord. Mais le jour où l'on se convertit, on s'aperçoit que, oulala, j'ai le combat, Seigneur aidez-moi, j'ai les pensées symbiotes qui me menacent. Il n'y a déjà jamais vu ça. Pourtant, avant notre conversion, avant notre conversion, c'est normal. Mais la loi vient, et la loi dit, tu ne le convoiteras pas. Et là, tu vois, on commence à faire des combats dans la chair. C'est ça. C'est ce que Paul voulait en dire ici. Il dit maintenant, je suis mort par rapport à l'âme de Christ. Christ est ma vie, donc je suis mort par rapport à l'âme de Christ. Voilà. Seigneur sauve-nous.